... Depuis le début de l'année, les chiffres de la sécurité routière sont mauvais pour le département. 144 accidents qui ont causé la mort de 23 personnes. C'est déjà 7 morts de plus que l'année précédente. L'alcool et la vitesse restent dans cet ordre les deux premières causes d'accidents mortels sur la route. Donc une attention particulière est portée sur ces sujets et notamment sur le portable qui est un fléau qui se développe et qui est à l'origine de plusieurs accidents mortels de la circulation en Moselle depuis le début de l'année. Pascal Schuller a mis en avant une jeune sprinteuse du club, Marie-Ange Rimlinger, 16 ans, arrivée récemment deuxième sur 100 mètres au championnat du monde scolaire 2018. Dimanche, elle sera sur la ligne de départ du 100 mètres au stade du Schlossberg. Tout comme les athlètes forbachois Thomas Roeming qui fait son retour, Aurélien Stubfleur, Nathan Twardji, Abdallah Benmouden, Yanis Benkoumi et Pauline Lett. Des locaux qui seront confrontés au très haut niveau. Pour la plupart des participants, le chrono ne compte pas, l'idée est simplement de passer un bon moment. Cela laissera certains sceptiques, mais les bains de boue semblent très appréciés. Cette action est déjà importante en tout premier lieu parce qu'elle permet de rendre le quartier plus agréable. Elle est importante dans le sens où elle donne un engagement citoyen à tout le monde et favorise un respect de l'environnement. Après les études, l'insertion dans le monde du travail n'est pas chose facile. Au Café Coop, Français et Allemands travaillent ensemble à propager l'aide à la jeunesse. Alors la jeunesse, aujourd'hui, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que dans le cadre de nos activités, nous accompagnons des porteurs de projets à la création d'activités et d'entreprises. Mais ce n'est pas dédié uniquement à certains publics, puisque les jeunes, on le voit de plus en plus, sont extrêmement créatifs et ce sont nos acteurs économiques de demain. Quand ça ne va pas, c'est souvent à cause de l'Europe. Alors Elsa veut rétablir un certain équilibre en rappelant les aspects positifs de la construction européenne, ce qu'elle nous apporte au quotidien. La libre circulation des personnes et des biens, la monnaie unique, la liberté d'aller étudier à l'étranger grâce au programme Erasmus et bien sûr, la paix. On oublie un peu d'autres aspects plus humains, une réalité plus positive qui est un peu négligée. Et donc pour moi, c'était important, dans un contexte d'euroscepticisme grandissant, de partager ma vision de l'Europe et de ce que moi je fais tous les jours avec des jeunes. Parce que c'est eux qui décident de l'Europe de demain. Mercedes-Benz intensifie son offensive électrique à Ambar. Il est prévu de produire un véhicule électrique compact de la nouvelle marque de production et de technologie EQ. EQ signifie intelligence électrique. Les travaux préparatoires pour ce nouveau modèle vont débuter très prochainement par de nouveaux bâtiments. Fin des travaux à l'écluse de Gunningen, le tourisme fluvial peut reprendre. Dès le 25 mai, les bateaux de plaisance pourront naviguer au-delà de leurs frontières. Cyclistes et joggeurs peuvent également se réjouir. Dans quelques semaines, la voie piétonne sera à nouveau accessible. Les travaux s'élèvent à 3,5 millions d'euros. Des paramotoristes venus de toute l'Europe à Rohrbach-les-Biches. L'ULM Highlander de Hundlin a organisé son premier rassemblement ce week-end en partenariat avec les ailes de Rohrbach. Dans le ciel, on pouvait croiser des pilotes de l'équipe de France, de la patrouille de Belgique et la première française championne du monde, Marie-Mathéos. Six mois après les manifestations des surveillants pénitentiaires, la députée Nicole Tris se rend à la maison d'arrêt de Serguemines. Les problèmes rencontrés restent les mêmes, notamment une surpopulation avec 110 détenus pour 70 places, des formations inadaptées et un manque de moyens. A l'écoute et découvrant le lieu, la députée a assuré que la prime linéaire serait restituée de manière rétroactive. Une rue Saint-Paul relouquée au Val-de-Guey-Blanche ou plus précisément à Chouex. Après le remplacement l'an passé du réseau d'assainissement, ce sont la réalisation de trottoirs et d'une piste cyclable qui sont en cours. A la fin des travaux, la route départementale sera également rénovée et les riverains pourront constater l'enfouissement des réseaux électriques. L'école de golf veut attirer la jeunesse. Avec Fabien Closter, le nouveau professeur, les enfants peuvent dès l'âge de 4 ans s'initier à la pratique du golf sur le practice. En finalité, s'ils souhaitent poursuivre, ils iront comme les adultes frapper la balle sur le grand parcours. A noter que l'école de golf est gratuite jusqu'au 30 juin. Un parcours du cœur scolaire à Wustwiller. Il s'agit d'apprendre aux écoliers les bons réflexes pour prendre soin de leur santé. La municipalité de Wustwiller et l'école primaire du Chambourg sont à l'origine de cette manifestation. Les élèves ont participé à des activités sportives et ludiques, appris des gestes de sécurité en compagnie des sapeurs-pompiers et préparent à un atelier autour du goût. Des familles d'accueil attendent les seniors à Eurmingen. Le principe est le suivant. La famille d'accueil vit à l'étage. Les résidents disposent au rez-de-chaussée d'une chambre meublée de 25 m2 avec douche et sanitaire. Un espace de vie commun avec la famille d'accueil est à disposition. Et les résidents peuvent, s'ils le souhaitent, participer à la confection des repas et à la vie de la maison. Le centre nautique passe au rythme estival. L'agglo informe les usagers qu'ils pourront désormais se détendre et nager dans le bassin extérieur du centre nautique. Ils pourront rester jusqu'à 19h30 les dimanches de juin, juillet et août. L'espace détente conserve les mêmes horaires, à savoir de 9h à 13h le dimanche. Le Tai Chi Chuan est un savant mélange de gestes et de postures à réaliser en les enchaînant. Il évoque à la fois une danse lente et un combat au ralenti. Le principe est simple, il s'agit d'effectuer des gestes lents et souples. Très tendance, le Tai Chi Chuan est une discipline basée sur la respiration et la concentration. A Bambi d'Erstrophes, l'école de Tai Chi compte une quarantaine de licenciés adeptes de bien-être et de sport. Tout à fait, c'est même un art martial. Le Tai Chi, c'est un art martial. Vous avez le Tai Chi thérapeutique, on dit vulgairement le Zen. C'est un petit thérapeutique, ça se rapproche au Chikon. Mais il y a l'application martiale aussi, qui ressemble à l'Aïkido, celle des fonces, un peu comme le Grave Magra. Ces hommes et ces femmes semblent évoluer au ralenti, dans leurs gestes, des pieds et des mains. Il pratique cette discipline ancestrale chinoise, un art martial qui allie douceur et souplesse, et qui séduit de plus en plus. Comme je suis quelqu'un d'assez speed, j'ai essayé de trouver quelque chose pour me calmer. Parce que je voulais m'intéresser, je voulais savoir ce que ça faisait, je voulais apprendre des choses nouvelles. Puis c'est vrai que ça me détend pas mal. Enfin c'est long, c'est pas facile, parce que les gestes sont quand même assez techniques. Mais au fil des mois, ça avance tout doucement. Ça me rend calme, je suis moins stressée, et voilà. Pied droit. Il y en a qui disent, oh le Tai Chi c'est doux. Oui, quand on fait les huit, douze premiers pas, c'est pas hard. Mais c'est après. Il faut savoir tourner son pied. Donc l'animateur, il doit veiller là-dessus. Parce que quand on se déchire un muscle, on tire le tendon, c'est pas marrant. Et bien sûr, après une fois qu'ils ont acquis à peu près le mouvement, on le fait avec la respiration, parce que ça change. Ça change avec la respiration, ça change. Ensuite, on met la fluidité, parce qu'il faut mettre de la fluidité dans ce qu'on fait. Ensuite, on travaille le corps et l'esprit en un. Alors ils le font, il y a du monde autour. On entend ? Pas de réaction. On voit ? Pas de réaction. Et pas de réaction du tout, même après. Le professeur insiste sur la convivialité, la solidarité et la tolérance. Alors, vous l'aurez compris, il n'y a aucune différence au sein du groupe. Tous évoluent à leur rythme. Un enchaînement de mouvements répété des dizaines de fois et exécuté au début de façon lente et circulaire. Parce qu'il améliore l'équilibre, la concentration et la souplesse, on le surnomme aussi l'art martial de la santé. Moi, j'arrive à les repérer en faisant une méditation debout. J'arrive à les repérer. Mon but, c'est de crever l'abcès, qu'elles ouvrent la porte et puis le reste, on le fait ensemble. Si les effets du Tai Chi restent peu étudiés scientifiquement, les bienfaits de cette gymnastique sont réels. Ainsi, il a l'avantage d'être accessible au plus grand nombre. Nul besoin d'être un athlète accompli pour débuter. Rassemblez vos énergies, videz votre esprit, faites du Tai Chi Chuan.